Comment reporter la menstruation ? Dans la plupart des cas, l'utilisation de pilules contraceptives constitue un moyen fiable de retarder les règles. De nombreux emballages de pilules contraceptives comprennent un nombre défini de pilules contenant des hormones servant à prévenir la conception. Ils incluent également des pilules, souvent 7 par paquet, qui sont des placebos. Cela signifie qu'ils n'ont aucun effet sur la conception et qu'ils ne sont pas utilisés pour prévenir la grossesse, vous allez généralement commencer à saigner par voie vaginale pendant que vous prenez les comprimés placebo. Vous pouvez reporter la menstruation en sautant les pilules placebo et en passant à un nouveau paquet de pilules dans le bon sens. Il est important de noter que vous pouvez utiliser des pilules contraceptives pour retarder la menstruation, mais le saignement qui se produit normalement lorsque vous prenez les pilules contraceptives inactives n'est pas vraiment une menstruation. Dans un cycle normal, vos hormones stimulent l'ovulation et une muqueuse riche en nutriments se forment dans votre utérus. Dans le cas où un ovule n'est pas fécondé et implanté dans votre utérus, votre corps commence à perdre la muqueuse utérine à la fin de votre cycle mensuel, c'est la vraie menstruation. Les saignements que vous avez lorsque vous prenez un placebo, cependant, sont vraiment la réaction du corps à l'absence d'hormones dans les comprimés. En tant que tel, il s'agit en fait de saignements de retrait au lieu de menstruation. Alors que les pilules contraceptives traditionnelles comprennent 21 pilules hormonales et 7 qui ne contiennent pas les hormones utilisées pour prévenir l'ovulation, certaines pilules contraceptives ne fonctionnent pas de cette façon. Pour reporter la menstruation, vous pouvez également envisager un type de contrôle des naissances qui ne comporte aucune pilule inactive. Dans un tel cas, chacune des pilules que vous recevez pour un cycle contient des hormones qui empêchent l'ovulation et la conception. Puisque vous ne prendrez pas de pilules inactives, vous ne devriez pas avoir de saignements semblables à ceux de la menstruation. Vous préférez peut-être utiliser un type traditionnel de pilules contraceptives si vous espérez reporter la menstruation à un mois ou deux seulement. De cette façon, vous pouvez recommencer à prendre vos comprimés inactifs une fois que vous êtes prêt à retourner à des cycles comprenant des saignements de retrait. Toutefois, si vous souhaitez différer les règles plus longtemps, il peut être plus simple de ne pas inclure les pilules inactives. En règle générale, l'utilisation de la pilule contraceptive pour retarder les règles est considérée comme sûre. L'utilisation de cette méthode pose un problème potentiel, les pilules contraceptives ne sont pas efficaces à 100%. Il est possible que vous deveniez enceinte pendant que vous prenez ces pilules. Dans un tel cas, vous n'êtes peut-être pas au courant de votre grossesse, car vous n'aurez pas la période manquée de saignements menstruels comme symptôme évident. Merci d'avoir regardé cette vidéo !